bonjour les sapiens aujourd'hui nous allons vous définir ce qu'est un primate les primates constituent un ordre qui appartient la classe des mammifères appartenant elle même au règne animal notre espèce ainsi que tous les hominides disparus appartiennent à cet ordre c'est pourquoi pour comprendre les questions d'évolution humaine en paléanthropologie il est primordial de comprendre cette notion cette notion ce terme de primates est apparu pour la première fois dans le système natura et la 10e édition pour être précise en 1758 de l'inné en tant que mammifères les primates sont hithéropares c'est à dire qu'ils peuvent se reproduire plusieurs fois au cours de leur vie ils ont également une croissance qui est déterminée et qui s'arrête au moment de leur maturité sexuelle en tant que mammifères les primates sont également une espèce sénescente c'est à dire que le taux de mortalité augmente avec l'âge enfin ils ont une détermination sexuelle chromosomique l'ordre des primates regroupe au moins 500 espèces de primates qui sont répartis au sein de plus de 13 familles les primates sont répandus sur l'ensemble de notre planète mais sont à l'exception d'homo sapiens contraints dans les zones tropicales et subtropicales dans des milieux forestiers ou des milieux comportant à la fois des savannes et des steppes une grande diversité existe au sein des primates certaines espèces sont durnes tandis que d'autres ont une activité nocturne la plus petite espèce de primates pèse 30 grammes il s'agit du micro sèbes de madagascar alors que le poids des gorilles peut aller jusqu'à 250 kg la majorité des espèces de primates sont arboricoles bien qu'il existe des espèces semi terrestres comme les macaques leur mode de vie dépend principalement de leur poids en effet il est plus compliqué pour un gorille de 250 kg de vivres dans les arbres que pour un micro sèbes de 30 grammes leur régime alimentaire varie également en fonction de leur milieu et de leur environnement ils peuvent être frugivores insectivores folivores ou encore omnivores les primates ont des comportements sociaux très divers polygamie polygénie monogamie ces comportements sociaux ont une influence directe sur leur physique en effet quand il ya une forte compétition pour la reproduction chez les mâles il y aura un dysmorphisme sexuel très important c'est le cas par exemple chez les gorilles à l'inverse il y a très peu de dysmorphisme sexuel chez homo sapiens notre espèce les primates ont un fort investissement parental les petits peuvent être nichés ou portés et le sevrage peut durer de 50 à 1500 jours la maturité sexuelle est atteinte entre 1 et 12 ans ce qui est en moyenne plus élevé que chez les autres mammifères leur espérance de vie peut aller de 10 à 50 ans leur durée de gestation de 60 à 250 jours et ils ont très peu de petits par portée entre 1 à 3 la classification et la définition des primates posent encore question à cause de l'immense diversité qui existe au sein de cet ordre les primates présente plusieurs caractéristiques communes en voici quelques unes le volume de la face et des organes olfactifs est réduit par rapport au volume crânien les orbites sont positionnées sur l'avant de la face permettant une vision dite stéréoscopique c'est à dire une vision en 3d une posture verticale du tronc en position assise ce qui permet de libérer les mains les mains et les pieds ont un pouce opposable à l'exception de notre espèce homo sapiens qui a le gros orteil aligné avec le reste du pied 5 doigts à chaque main le premier doit au moins un ongle plat à la place d'une griffe absence d'une troisième incisive deux incisives parimi mandibule et enfin un cerveau qui est relativement plus gros par rapport aux proportions du corps nous espérons que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne youtube vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux les liens sont dans la description ci dessous à bientôt les sapiens